Comment va votre âme ? Elle va bien ? Oui, au moins il y a une personne qui dit que son âme va bien. Au moins la prédication de dimanche dernier a servi au moins à une personne. Vous comprenez donc que je vais continuer pour suivre le message de dimanche dernier sur la nécessité d'avoir une âme en bonne santé. Pourquoi parler de ce sujet dans la série Les Psaumes ? Tout simplement parce que le mot âme, le mot cœur, parce que c'est le même mot, c'est un mot interchangeable qui parle de la même chose, qui parle de la vie intérieure, et très souvent cité, ce sont des mots très souvent cités par le roi David, par le psalmiste en général. C'est omniprésent, on le retrouve plusieurs centaines de fois. Peut-être qu'il serait intéressant, avant d'aller plus loin, un peu de se rappeler quelques notions que nous avons pu partager la semaine dernière et peut-être qu'est-ce qu'on entend par le mot âme ? Qu'est-ce qu'on entend par la notion de cœur, par cette notion de vie intérieure ? Parce que ça peut être un concept un peu fumeux pour certaines personnes, dans ce sens où c'est immatériel, c'est invisible. On parle de quoi quand on parle de l'âme, quand on parle du cœur ? Et en tant que croyant, on parle beaucoup d'âme aussi, on parle beaucoup de cœur, il y a beaucoup de chants, et même ce matin, il y a beaucoup de chants qui parlaient d'âme. Donc parfois on a un jargon comme cela, un évangélique entre guillemets, où on emploie des mots, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Pour résumer un peu ce que peut être l'âme, on pourrait dire que c'est le siège de trois domaines importants, que sont les émotions, les émotions positives telles que la joie, telles que la satisfaction, telles que la passion, telles que l'amour. Toutes ces émotions viennent de l'âme, viennent du cœur, viennent de notre vie intérieure, mais également les émotions négatives, telles la déprime, telles la contrariété, telles la rancœur, telles l'amertume, et je pourrais bien entendu en citer d'autres. Donc ça, c'est le siège de l'âme. La preuve que je peux ressentir mon âme, quand j'ai un élan de joie, c'est mon âme qui s'exprime. Quand j'ai un moment de déprime, c'est mon âme qui s'exprime. Deuxième domaine, c'est le domaine de ma volonté. Dans l'âme, il y a ma volonté, cette volonté en tant qu'énergie. C'est cette volonté qui agit comme un ressort pour me donner envie de faire les choses. Et nous en parlions la semaine dernière, quand ce ressort est cassé, on voit bien qu'on n'a plus le goût à faire les choses, on n'a plus la volonté à faire les choses. Et troisième domaine, enfin, le domaine de l'intelligence. Tout ça, ça monte de notre âme, ça fait partie de notre âme, ça fait partie de notre vie intérieure. Intelligence en tant qu'aptitude à bien réfléchir, à bien analyser, à bien cerner ce qu'il y a autour de nous, à prendre les bonnes décisions. Toutes ces choses-là, tous ces domaines-là font partie de notre vie intérieure, font partie de notre âme. Et il est important donc que cette partie de nous soit en bonne santé. car notre vie, la qualité de notre vie dépend de la santé de mon âme. Elle ne dépend pas de mes biens matériels, elle ne dépend pas de ma position sociale, elle ne dépend pas de ma popularité. Je peux avoir la meilleure des familles, je peux avoir le meilleur des travails, je peux avoir ou habiter dans la plus belle des maisons, mais si mon âme est en mauvaise santé, je ne serai pas heureux malgré toutes ces conditions. C'est pour ça que la Bible le dit, on l'a vu la semaine dernière, c'est Salomon qui en parle, qu'il faut garder son âme, qu'il faut garder son cœur, parce que c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne sont pas dans les choses extérieures à nous, mais les sources de la vie sont bel et bien à l'intérieur de nous. Nous avons vu la semaine dernière que l'état de mon âme m'impacte directement. La santé de mon âme impacte mon moral. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur qu'il y a des pensées qui s'agitent en moi. Les pensées viennent du cœur. Ça impacte ma façon de parler. Parfois je suis négatif, parfois je suis même critique, parfois je peux avoir des paroles blessantes, et parfois c'est plus fort que moi. Ça vient de l'état de mon âme. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La santé de mon âme, la santé de mon être intérieur, impacte même ma façon d'agir, ma façon de faire. Et nous avions pris l'exemple de Moïse qui à un moment donné a mis sa main sur son cœur et ça a produit la lèpre. Sa main était remplie de lèpre. Et la main parle de nos actions. Et quand le cœur est lépreux, nos actions sont lépreuses, dans ce sens, sont mauvaises. Tout ça pour dire qu'il est extrêmement important d'avoir une âme, un cœur en bonne santé, parce que ça impacte, ça vient impacter toute ma vie. La semaine dernière, j'ai conclu en vous donnant une première clé. Et la première clé était la prière de lamentation. Alors je sais que si vous n'avez pas participé au culte, ça fait tout drôle d'entendre cela, classé en plus dans la prière de lamentation. Mais si vous voulez en savoir plus, allez écouter le message, il est sur notre chaîne YouTube. Mais en fin de compte, la prière de lamentation s'est déversée ni plus ni moins nos cœurs dans la présence de Dieu. Mais je vous laisse aller réécouter ou écouter ce message. Aujourd'hui, j'ai une seconde clé à vous donner. Elle est aussi très importante. Cette clé, c'est aller aux sources de notre âme. J'allais dire, oser, avoir le courage d'aller aux sources de mon âme. Puisque c'est le lieu de contamination, puisque tout vient de là, alors allons à cette source de contamination, allons aux sources de notre âme. Jean Calvin, donc au XVIe siècle, a écrit ceci. « Notre sagesse se compose presque entièrement de deux parties, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même. » Quelqu'un qui veut vraiment grandir dans la sagesse, quelqu'un qui veut grandir dans l'intelligence, doit non seulement étudier la parole de Dieu, étudier Dieu, mais doit aussi étudier son cœur. « Les deux font que je peux acquérir la sagesse. » Gandhi a dit ceci. « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Alors, osons, je le répète, aller aux sources de nos âmes. Comment faire ? Comment se rendre aux sources de nos âmes ? Deux réponses. La première, en questionnant son âme. Le psalmiste le faisait régulièrement. Psaume 42, verset 6, il interroge son âme. Son âme a des mouvements, son âme a des réactions et il interroge ces réactions-là en posant cette question. « Mais pourquoi t'as battu mon âme ? » « Et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? » Et c'est tellement important qu'il va poser la même question quelques versets plus loin. Au verset 12, il ne lâche pas le morceau, il n'a pas de réponse, il continue à interroger son âme. Il dit « Mais pourquoi ce mouvement de mon âme ? Pourquoi cette réaction de mon âme ? Pourquoi t'as battu ? Pourquoi j'imite mon âme ? » Et comme il n'a toujours pas de réponse, au chapitre 43, vous savez, les chapitres ont été rajoutés par des hommes pour qu'on puisse trouver plus facilement les écrits. Mais les chapitres ne sont pas, les numéros de chapitres ne sont pas inspirés. Donc on pense que c'était le même récit, le même écrit. Et plus loin, au chapitre 43, il répète exactement la même question parce qu'il veut découvrir les origines du mouvement de son âme. « Pourquoi t'as battu mon âme ? » « Qu'aimis-tu au-dedans de moi ? » Savoir se poser des questions courageuses. Pourquoi je suis toujours pressé ? Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser cette question-là ? Pourquoi je suis impatient ? Pourquoi je redoute le rendez-vous que je vais avoir cette semaine ? Pourquoi suis-je régulièrement stressé quand je suis face à nos responsabilités, quand je prends le volant de ma voiture, quand j'ai en charge ma famille ? Pourquoi ces choses-là ? Pourquoi de tels mouvements dans mon âme ? Pourquoi j'évite ce type de personnes dans l'église ? Dans l'église ? Ou même au travail. Vous savez, ces personnes qui ont pratiquement les mêmes profils. Pourquoi je ne peux pas parler ? Pourquoi je les évite, ces personnes-là ? C'est cela, aller aux sources de son âme. C'est ça, aller chercher le lieu de contamination qui provoquent des bousculements dans mon âme, des mouvements dans mon âme. Pourquoi ce besoin de plaire ? Pourquoi ce besoin de toujours contredire les autres ? Ce n'est pas un temps de confession, donc ne levez pas la main. Je pense que vous avez compris l'exercice. Le psalmiste avait le courage à plusieurs reprises de s'interroger, d'interroger son âme, de s'interroger sur ses propres réactions. Pourquoi je réagis comme cela ? Comment se rendre aux sources de son âme ? Deuxième réponse, avec l'aide de Dieu. En faisant avec lui une espèce de contrat. Je veux affronter mon âme, je veux aller chercher au fond de moi-même les sources qui produisent certaines réactions, mais Seigneur, aide-moi à y parvenir. Révèle-moi toi-même ce qu'il y a au fond de moi-même. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai fait ce type de contrat déjà depuis quelques temps avec le Seigneur. Pour une simple raison, c'est que j'ai 57 ans et quand on a cet âge-là, je peux vous assurer que 10 ans est vite passé. Même 20 ans, ça passe très vite. Et du haut de mes 57 ans, je perçois dès aujourd'hui le chemin que je pourrais emprunter et qui pourrait me rendre grincheux, irritable, frustré, amer. En d'autres termes, je ne veux pas devenir l'un des deux vieux des Mopeds Show. tout le monde m'a suivi. Et parce que je sais que c'est une tendance qui pourrait être en moi, je perçois le chemin que je pourrais voir. J'ai fait un contrat avec Dieu. Dieu ne permet pas que mon âme m'emmène là. Moi-même, je vais interroger, j'interroge régulièrement mon âme dans la présence de Dieu face à des réactions qui ne sont pas normales, que je juge, pas normales. Et en même temps, je dis, Seigneur, révèle-moi toi-même les choses qui ne sont pas normales en moi. Il va le faire. Il va utiliser le Saint-Esprit parce que le ministère du Saint-Esprit sert à cela. À Corinthiens 14, verset 25, il est dit ceci, « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Le contexte, c'est l'exercice d'un don spirituel, peu importe le moyen que Dieu va utiliser. Mais le Saint-Esprit est capable de me révéler les secrets de mon cœur, ce qui produit des mouvements de mon âme, qui produit des réactions, qui produisent des paroles. Le Saint-Esprit va se servir également de la parole pour ça, de la parole de Dieu. Hébreu 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. » C'est intéressant ça. « Jointure et moelle, elle juge, c'est-à-dire, elle révèle, elle amène à la lumière les sentiments et les pensées du cœur. » Mais qu'est-ce que c'est bon cela ! Comment je lis la Bible ? Comment j'écoute la parole de la prédication ? Juste uniquement pour me rassurer ? Uniquement pour calmer ma conscience en disant « Je suis un bon chrétien, j'écoute et je lis la parole de Dieu » ou alors je l'utilise en disant « Saint-Esprit, viens révéler les sources de mon âme. » Vous êtes toujours là ? Il va se servir également des événements, il va se servir des circonstances pour faire ressortir tout cela. De Théronome 8, verset 2, il est dit ceci, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le but, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Dieu n'avait pas besoin de savoir les dispositions des cœurs, des Israélites parce qu'il le savait déjà mais c'était pour que les Israélites eux-mêmes réalisent au travers des épreuves, au travers des déserts, ce qu'il y avait réellement dans leur cœur. Le désert, les épreuves, les événements, révèlent ce qu'il y a au fond de notre cœur. Parfois, c'est notre vis-à-vis qui fait ça. Dans un couple, l'autre est capable de nous faire parfois sortir de nos gonds et révéler par la même occasion les réactions qui sont dans notre cœur, qui ne sont pas normales. il y a un piège avec les réseaux sociaux. Ne pensez pas que je suis contre les réseaux sociaux. J'en ai parlé déjà dimanche dernier. C'est un bel outil mais il faut savoir s'en servir. Le piège, c'est avec ces algorithmes qui fait que vous allez rencontrer des gens qui pensent comme vous. Et quand on est dans cet univers-là, on ne supporte pas les contradictions. On ne supporte pas que quelqu'un vienne nous dire au contraire, le contraire de ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il y a tant de violences physiques et verbales aussi. Mais moi, j'aime un vis-à-vis qui n'a pas été envoyé par un algorithme que Dieu m'a envoyé. Parfois, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de ma famille qui a le don de me faire sortir des gonds. Vous connaissez ce type de tonton, de tata, de cousin, de cousine ? Vous connaissez ça ? Et quand ça ressort, Dieu est en train de dire « T'as vu là ? Ça, ça vient du fond de ton âme. Comment se rendre aux sources de son âme en questionnant son âme et avec l'aide de Dieu ? » On va voir une deuxième chose. Il faut garder à l'esprit quatre choses importantes quand nous faisons cette démarche. Parce que, vous l'avez déjà réalisé, c'est extrêmement décourageant d'aller voir ce qui se passe dans notre âme. C'est extrêmement décourageant d'aller fouiller dans son cœur. Et quand on fait cette démarche d'aller aux sources de son âme, il faut garder quatre choses à l'esprit, quatre choses extrêmement importantes qu'on va développer maintenant. La première des choses, c'est qu'il ne faut plus faire ou se faire d'illusions sur la nature humaine. Je le répète, il est extrêmement important de ne plus se faire d'illusions sur la nature humaine. Jésus va en faire la description de cette nature humaine. Il va dire dans Matthieu 15, verset 19, il va dire ceci, « Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à vivre dans l'immoralité, à voler, à prononcer de faux témoignages, à dire du mal des autres. » J'ai trois mauvaises nouvelles par rapport à ce verset. la liste n'est pas exhaustive. Quand Jésus parle de la nature humaine, quand il parle de ce qu'il y a en général, dans le cœur de l'homme, il cite quelques exemples, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la liste n'est pas exhaustive. On aurait pu y passer la matinée, j'aurais pu en faire une série complète. Je crois qu'il y a dans le cœur de l'homme, j'aime à le dire, le germe des pires choses. Sauf que, fort heureusement, tous ces germes ne se développent pas dans la même personne. La deuxième nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il est question du cœur de l'homme en général. Tous les hommes ont cette nature humaine. Tous les hommes. Et la troisième nouvelle, même si je suis né nouveau, ou pasteur, il va falloir vous expliquer là. La nouvelle essence, c'est quoi ? C'est quand Dieu me donne une nature nouvelle, un cœur nouveau. Il n'y a pas de contradiction dans ce que vous venez de dire là ? Sauf que, quand il me donne une nature nouvelle ou un cœur nouveau, ça ne retire pas pour autant l'autre nature. Les deux natures cohabitent. Et le but, c'est que la nature nouvelle prenne de plus en plus de place pour que l'autre, parce que c'est un système de vase communiquant, pour que l'autre s'atrophie, pour que l'autre diminue. C'est pour ça que parfois, il y a des choses qui remontent de notre cœur. On se dit, mais comment c'est possible ? J'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Ça ne vient pas de votre nouvelle nature, ça vient de votre ancienne nature qui est toujours en vous. Le but de prendre conscience et de ne plus se faire d'illusions sur la nature humaine d'une façon générale, c'est de perdre nos fausses certitudes. L'apôtre Paul est passé par là quand il dit dans Romains 7, verset 18, c'est quoi ? Pardon, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Oh Paul ! Le grand apôtre Paul, celui qui a accompli des œuvres extraordinaires, celui qui a accompli des miracles, celui qui a écrit des épites qui nous bénissent aujourd'hui. L'apôtre Paul ose dire, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, première chose, conseil important, ne plus se faire d'illusions sur la nature humaine. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut commencer à construire quelque chose. Deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit quand on fait ce type de recherche, ce type d'exploration de son âme, c'est rechercher la vérité et non la justification. c'est la vérité qui a franchi, même si elle ne fait pas plaisir, c'est la vérité qui a franchi. Je fais penser à ce pharisien qui était un religieux qui va au temple pour prier en même temps que lui il y a le publicain, donc vous voyez de quel texte je suis en train de parler. et le pharisien, malgré qu'il dit respecter à la lettre la loi, je peux vous dire que le pharisien, il a les mêmes mouvements dans son âme que dans notre âme. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui réagissent, il y a des choses qui ne se passent pas bien dans son âme. Il a exactement les mêmes mouvements. Il est touché par la même pollution. Mais au lieu d'admettre cette vérité, il va la cacher cette vérité sous une espèce chape de bien accompli. Luc 18, verset 11 Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière « Oh Dieu ! » Je le fais bien, le pharisien ? « Oh Dieu ! Je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. » Et en particulier comme ce collecteur d'impôts, ce publicain là-bas, « Moi, je gêne deux jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus, moi. » Alors peu importe les mouvements de mon âme, moi je cache ça parce que moi je suis quelqu'un de bien. C'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, on cache ça quand il y a des vérités qui remontent comme ça, quand on analyse des mouvements des mouvements de cœur, on cache ça sous la chape de la justification. Ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a énervé. Et je pourrais multiplier les formes de justification. Non, quand j'entreprends d'aller aux sources de mon âme, il faut être vrai. Il faut que j'ai le courage de voir et de réaliser ce qui se passe au fond de moi. De toute façon, retenez bien ceci, tout ce que je vais maintenir caché en moi, un jour ou l'autre, ça va remonter. C'est comme Moïse, quand il était encore en Égypte, il est allé voir ses frères, nous dit la Bible, et il a vu des Égyptiens maltraités, un hébreu. Alors Moïse est allé voir l'Égyptien et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué. Il a regardé de droite et de gauche, il n'y avait personne et vous savez ce qu'il a fait ? Il l'a enfoui dans le sable. Mais tous les morts, toutes les dépouilles qu'on met dans le sable, ça remonte. C'est arrivé à l'oreille de Pharaon et Moïse a dû fuir. Tous les Égyptiens que vous allez en tirer dans le sable de votre cœur parce que vous ne voulez pas voir la vérité, ça va remonter, ils vont remonter. À un moment donné, alors que vous avez mis toutes les digues, vous êtes là, vous êtes un bon chrétien, vous avez fait des bonnes choses, vous faites tout ce qu'il faut faire. Ah tiens ! Un Égyptien qui remonte. Les morts ne restent pas enfouis dans le sable, ça remonte. Vaut mieux regarder les choses avec vérité quand ça remonte à nous. Troisième chose qu'il faut garder à l'esprit quand je vais aux sources de mon âme, c'est que je ne suis plus défini par ce que je trouve en moi. Très important. Je suis défini par ce que je suis devenu en Jésus. Extrêmement important. Le propre de l'homme, c'est de se définir par le négatif. Je disais à l'instant que les chapitres, les numéros de chapitres ne sont pas inspirés, ça a été rajouté par des hommes, par des théologiens pour qu'on puisse se retrouver dans toute la Bible. Quand on dit psaume, chapitre 33, c'est très facile de trouver le texte, on est d'accord. Donc c'était quand même une bonne chose. Et de la même façon, il y a des titres qui sont mis dans la Bible et notamment dans les évangiles. Vous avez remarqué, il y a plusieurs titres qui sont avant la lecture. Les titres ne sont pas de plus ou plus inspirés que le reste. Et ce qui m'embête dans ces titres-là, c'est que ces personnes qui les ont rajoutés définissent les personnes par ce qu'ils étaient. La femme adultère, par exemple. Vous avez vu le titre ? La femme adultère. Oui, mais depuis, elle a rencontré le Seigneur et depuis, elle a été pardonnée. Mais on l'a définie toujours comme la femme adultère. Les dits lépreux, c'était tout un langage à cette époque, toute une référence à lépreux. C'était quelqu'un qui était rejeté de la société. En fin de compte, quand on dit les dits lépreux, oui, ceux qui ont été rejetés, ceux qui sont rejetés de la société, oui, mais depuis, ils ont été guéris et acceptés, réhabilités. Je pourrais multiplier les exemples comme cela de titres qu'on trouve dans les évangiles mais dans toute la parole de Dieu également. Parce que le propre de l'homme, c'est de se définir par les choses négatives. Se définir par ses erreurs, se définir par ses mauvais penchants, c'est le propre d'un sentiment destructeur qu'on a vu il y a quelques mois de cela, c'est le propre du sentiment de la honte. La honte, ce n'est pas j'ai fait une erreur. La honte, c'est de dire je suis une erreur. Je me définis par mes erreurs. La honte, ce n'est pas de dire je n'aurais pas dû m'énerver à l'égard de mes enfants. La honte, c'est de dire je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. Je me définis par mes erreurs, par mes façons de faire. C'est pour ça quand je vais aux sources de mon âme, il y a des choses que je vais découvrir en moi. Les choses que je vais découvrir en moi, ce ne sont pas les choses qui me définissent. Ça ne me définit plus à partir du moment où j'ai fait une rencontre avec Jésus et que je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est mon père, je suis enfant, je suis fils de Dieu et fille de Dieu. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand je vais aux sources de mon âme. Et enfin, quatrième chose qu'il faut garder à l'esprit quand je vais faire cette exploration de son cœur pour un regard porté sur soi, ça nécessite dix regards portés sur Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Robert Muray, un pasteur écossais du 19e siècle. Il a dit ceci, il a écrit ceci, « Pour chaque regard que tu te portes, porte-en dix au Christ. » Pour expliquer cette formule et cette vérité, je prends un exemple d'Élisée qui, à un moment donné, se retrouve à enseigner ce qu'on appelait à cette époque-là les fils des prophètes, c'était des étudiants en fin de compte. Ils vont juger que le lieu où ils sont rassemblés pour étudier est trop petit pour eux, donc ils vont aller au fleuve pour construire un lieu beaucoup plus grand. Et pendant qu'ils construisaient un lieu plus grand, quelqu'un qui avait emprunté un outil a eu un problème technique. Le fer de l'outil s'est démanché et tombé au fond de l'eau. Et Élisée va aller voir cet homme, ou plutôt cet homme va aller voir d'abord Élisée. Élisée va lui poser cette question. Où est tombé ce fer dans l'eau ? C'est aller aux sources de son âme. Montre-moi dans l'eau ce qui est défaillant. Parfois, l'eau est profonde. Parfois, nos âmes ressemblent à ses oeufs profondes et parfois même troubles. Montre-moi. Et l'homme, peut-être ne le voyait pas ou ne le voyait plus ce fer, mais il avait vu exactement à peu près à l'endroit où ce fer était tombé. Alors, il va lui indiquer l'endroit. Voilà, ça, ça m'est révélé. C'est là que c'est tombé. Il a porté un regard à l'endroit où il pensait que le fer était tombé. Et là, Élisée a fait quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre un morceau de bois et il va jeter le bois à l'endroit qui lui a été montré. Et à partir de ce moment-là, tous les regards se focalisent sur le bois. Élisée focalise son regard sur le bois. L'homme qui est à côté de lui, cet étudiant qui était maladroit, focalise son regard sur le bois. Et le miracle se produit. Le fer est attiré vers l'eau. Le bois agit comme un aimant. Le fer est attiré vers l'eau. Et quand il est à la surface de l'eau, juste en dessous du bois, il peut tendre la main et le retirer de l'eau. Le bois en question, c'est la préfiguration de la croix. Sur tout ce qui me sera monté, sur tout ce qui sortira de mon cœur, il faut que la croix passe dessus. Sur un seul regard, sur ce qui va remonter de moi, il me faut une multitude de regards sur la croix parce que seule la croix est capable de changer mon cœur. Charge ! Seule la croix est capable de changer. ma vie intérieure sur un regard porté, sur une faute qui apparaît, sur une erreur qui apparaît. Il faut une multitude de regards sur la croix. On va poursuivre la semaine prochaine. Mais je vais conclure avec ce passage. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite la suite « Qu'enviendras-tu conviendras-tu à moi ? » Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. En fin de compte, quand le psalmiste dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur », il dit « Je marcherai dans la transparence de mon cœur ». avec honnêteté, avec sincérité. Je ne veux pas enfouir tout ce qui va remonter de mon cœur, tout ce que je vais découvrir dans mon cœur. Je veux marcher en intégrité. Je veux être intègre avec ce que je vois. Je veux être intègre avec ce qu'il y a. Je ne veux pas dire que ce n'est pas en moi ou que ça vient des autres alors que c'est en moi. Je veux être intègre. C'est ça qui est important. Je vais conclure par une image pour résumer un peu l'ensemble. Il y a un instrument de musique. Je sais qu'il y a des violonistes au milieu de nous. Il y a, je ne sais pas si on peut dire une marque concernant les violons, mais vous allez savoir et comprendre de quoi je parle. Il y a des violons qui sont des Stradivarius. Ça vaut très cher. Je n'ai pas les moyens d'en avoir un. je ne suis pas violoniste, pardon, mais même si je l'étais, je n'ai pas les moyens. Ça a une valeur extraordinaire. Mais malgré la valeur de ce violon, il faut l'accorder tous les jours. parce qu'il est sujet à l'atmosphère. L'humidité, la pollution, la poussière, tout ce que vous voulez, tout ce qui vient contrarier le bois, qui vient contrarier l'instrument, qui fait que ça, c'est pas harmonieux, ça joue faux. Je prends cette image pour parler de ce cœur nouveau que Dieu nous a donné. ça a autant de valeur que ce type de violon. C'est d'une grande valeur. Et c'est en moi, cette vie nouvelle, cette âme nouvelle, ce cœur nouveau a une grande valeur. mais il est déposé dans un environnement qui n'est pas forcément sain. On l'a vu, la nature humaine. Malgré sa valeur, mon âme a besoin d'être accordée chaque jour. Par rapport à tous les sons qui montent de mon cœur, toutes ces choses mauvaises qui viennent de moi, il faut que je me mette en accord par rapport à cela. C'est la réalité de mon âme. sinon le son va être discordant. Si je veux rester en harmonie avec Dieu, si je reste en harmonie avec Dieu en faisant ce procédé chaque jour de mettre cet instrument d'une façon accordée, quelque chose de beau va sortir de moi. Quelque chose de beau va sortir de mes pensées. Quelque chose de beau va sortir de ma bouche. Quelque chose de beau va sortir de mes actions. Quelque chose de beau. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va rester quelques instants dans le recueillement et on va laisser comme j'aime souvent le dire la parole de Dieu faire son œuvre. Aller au sourd de son âme ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas réservé à ceux que l'on pourrait considérer comme des pécheurs. c'est considéré pour toutes les âmes tous les hommes quels qu'ils soient. Alors je veux prendre cet engagement de dire au Seigneur Seigneur je veux être sensible maintenant. Je veux être sensible au mouvement de mon âme aux réactions de mon âme. Je veux être sensible à tout ce qui sort de moi comme réaction comme pensée comme humeur comme état d'esprit comme action comme colère comme je ne sais quoi Seigneur je veux être sensible à cela et tout ce que je ne peux pas apercevoir toi-même par le Saint-Esprit viens me les révéler viens les mettre à la surface viens les mettre à la lumière Seigneur Jésus. Si je suis confiant dans cette démarche c'est parce que je sais que ce que je vais trouver dans mon cœur ne me définit plus ce qui me définit c'est mon appartenance à ta personne ma filiation avec le Père Céleste enfant et fils de Dieu c'est ce qui me définit et si je peux aborder cette démarche avec assurance avec quiétude c'est parce que je sais que à chaque regard que je vais porter sur ce qui va remonter et sortir de moi j'ai la possibilité de porter une multitude de regards sur Jésus et sur sa croix et peut-être et peut-être que Dieu dans les jours passés les semaines passées vous a déjà révélé plusieurs choses dans votre cœur et peut-être au travers de cette prédication ce matin il vous a révélé des choses précieuses j'aimerais vous dire que non seulement il faut les confesser c'est la façon de regarder parce qu'il remonte de vous-même qui ressort de votre cœur mais en plus de cela aujourd'hui portez un regard sur Jésus et sur sa croix et avec ce chant on va proclamer que la solution est en Christ avec ce chant on va proclamer que la croix est devant moi c'est ce que j'ai en ligne de mire la croix est devant moi le monde avec les erreurs avec cette nature humaine est derrière moi parce que je veux avancer à chaque fois que je vois quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu attends de moi je veux y mettre dessus la croix je veux qu'la croix passe dessus alors oui Seigneur fais cette œuvre d'en nous on confesse cette réalité avec ce chant qui est tout pour moi il ne m'arrête pas car il n'y a rien car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire même dans l'épreuve même dans l'épreuve mon âme me chante puis pour toujours il m'a sauvé tout ce dont j'ai besoin tout ce dont j'ai besoin est en toi tout ce dont j'ai besoin Christ est mon Seigneur la joie de mon salut et cette espoir est sans fin le ciel est ma de peur même dans l'orage mon âme me chante Jésus est là que tu sois la gloire Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit tout ce dont j'ai besoin est en toi tout ce dont j'ai besoin Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit tout ce dont j'ai besoin est en toi tout ce dont j'ai besoin en mon cœur en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours oui pour toujours en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour tout en mon cœur en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours oui pour toujours en mon cœur en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours nous disons nous disons ensemble Christ, ça me suffit alléluia Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit Christ, ça me suffit dans mon cœur en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours la croix devant moi la croix devant moi le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, je regarde à la gloire, il n'y a pas de grand roi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. On va rester dans le recueillement et je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu maintenant. Alors, à l'écoute de cette parole, plusieurs ont pu être interpellés, peut-être que c'est l'occasion ce matin de dire au Seigneur, jusqu'à présent je ne prenais pas garde au mouvement de mon âme, à tout ce qui remontait aux dents de moi, je l'attribuais à des raisons extérieures, je l'attribuais à des événements, à des personnes, ou alors je le mettais bien enterré sous la justification, sous la bonne conduite, les bonnes oeuvres, que sais-je. Aujourd'hui, je peux faire un pacte aussi avec le Seigneur, je peux faire un contrat avec le Seigneur en disant, « Seigneur, je veux m'occuper de mon âme. » Oui, je t'ai donné ma vie et ça a été un moment important dans mon existence, mais je prends conscience aujourd'hui que non seulement cette nouvelle nature doit grandir, mais je dois dénoncer aussi l'ancienne nature. Je dois la dénoncer au travers de tout ce qui va remonter au-dedans de moi. Alors Seigneur, viens m'aider. Donne-moi le courage d'affronter, donne-moi le courage de regarder. Donne-moi le courage. Je veux faire un contrat avec toi, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu me montres les choses qui sont encore en moi et qui génèrent du stress, qui génèrent de l'énervement, des colères, qui génèrent toutes sortes de réactions. Des conflits. Seigneur, donne-moi ce réflexe qu'à chaque fois, quelque chose va remonter de moi, que je ne perde pas mon temps à porter mes regards trop longtemps dessus. Ça, un simple regard. Mais qu'en même temps, Seigneur, je puisse diriger mes regards vers la croix de laquelle vient le changement et la transformation, Seigneur Jésus. Pendant que nous avons les têtes courbées, que nous sommes dans le recueillement, si vous êtes dans cette démarche ce matin, j'ai prié avec vous pour que ce qu'on vient de partager devienne réalité pour chacun d'entre nous. Peut-être que quelqu'un avait commencé à le faire, à fonctionner comme cela et l'a laissé de côté. Mais Dieu vous dit que le temps est compté et que c'est maintenant qu'il faut à nouveau vivre de cette façon-là. Seigneur Jésus, je te prie de venir nous rencontrer au devant de nous, Seigneur Jésus, de venir au devant de nous pour entendre nos prières ce matin, nos requêtes, nos engagements, le contrat, les contrats qu'on veut faire avec toi, les engagements qu'on veut prendre avec toi. Ce désir de changer, ce désir de ne pas prendre nos réactions comme une fatalité, comme quelque chose sur lequel on n'a pas le dessus, parce qu'on a hérité ça, un caractère de nos parents, que sais-je, et on garde cela, on dit mais c'est normal. Seigneur, qu'on refuse cela comme une fatalité, Seigneur. Et qu'on puisse dire ce matin avec ta grâce et ton aide, je veux porter un regard sur la croix, je veux que la croix passe sur ma vie, je veux que la croix passe sur tout ce qui va remonter au don de moi, tout ce que tu vas me révéler, tout ce que les événements vont me révéler. Je veux que ta croix passe, Seigneur. Pour que les choses changent et se transforment. Fais grâce à tous ceux et toutes celles ce matin qui sont dans cette démarche de foi et qui avancent. Et ensemble, on veut proclamer maintenant que la croix est devant nous, que le monde est derrière nous, que seul Christ, et quand on dit ça, c'est Christ et son œuvre et sa personne, et son amour et sa puissance, seul Christ me suffit. Seul lui vient intervenir dans ma vie et dans mon cœur. Je n'ai besoin que de lui pour sortir victorieux de cette confrontation avec mon âme. Oui, seul Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501